Yo les gens, c'est Lopo, et aujourd'hui on va parler d'une histoire qui s'est passée il n'y a pas très longtemps, en octobre dernier, où en fait il y a eu un fangame Spyro qui s'est tout simplement fait interdire par l'éditeur. En fait je traînais un petit peu sur Reddit, et je suis tombé sur un post d'une personne qui a reçu des courriers de la part d'avocats envoyés par Activision Blizzard, lui demandant de retirer un jeu qu'il était en train de faire. Alors étrangement, cette histoire elle a pas fait le tour d'internet, mais là si j'étais jamais tombé sur ce post Reddit, bah j'aurais jamais entendu parler de ce fangame. En tout cas j'ai trouvé l'histoire personnellement très intéressante, et j'espère que ça vous plaira. C'était développé par un certain Sireides, j'sais pas comment ça se pronom, qui était en développement depuis plus de 4 ans, et c'était un fangame qui reprenait les bases des premiers jeux Spyro sortis sur PS1. L'histoire aurait dû se passer quelques temps après le jeu Spyro The Year of the Dragons, il aurait dû y avoir 4 mondes, des mini-boss et 24 niveaux, toujours dans le même style des jeux Spyro qui étaient sortis à l'époque en gros. On peut planer, charger, ramasser des petites gems très jolies, enfin dans les niveaux qui ont été montrés, on peut y faire à peu près tout ce qu'on pouvait faire dans les premiers jeux, et en plus de ça le développeur s'est pas gêné pour rajouter ses propres fonctionnalités à lui. Alors je vais être honnête, au début quand j'ai vu la vidéo de gameplay, j'ai cru que c'était un vrai jeu Spyro en fait. Il faut bien comprendre que c'est pas une modification d'un jeu qui existe déjà, là c'est un tout nouveau jeu refait de A à Z. Il a son propre moteur, il y a même des nouvelles musiques, de nouveaux modèles 3D, enfin honnêtement c'était très avancé, et j'ai beaucoup de mal à me dire que tout ça a été fait par une seule personne. Ça ressemble tellement au jeu d'origine, enfin je trouve ça juste hallucinant. En plus on voit bien que le style de jeu est bien rétro, les éléments du jeu ressemblent à des trucs qu'on aurait pu retrouver sur PS1, enfin vraiment ça avait l'air d'être très très cool, jusqu'à ce qu'Activision Blizzard passe par là. Le développeur sortait des démos, il publiait souvent les ajouts qu'il avait fait sur le site qui hébergait son jeu, tout allait bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que l'éditeur lui rende une petite visite. A l'époque quand le projet a commencé à être créé, il n'y avait pas de remaster de prévu à ce moment là. Ça a été annoncé qu'en avril 2018, et avec l'annonce du remaster, le mec s'est douté qu'il allait avoir des petits problèmes. Je sais que quand on pense à Spyro, on pense que c'est un personnage qui appartient à Sony, comme Crash Bandicoot à l'époque. Mais non, Spyro appartient bien à Activision Blizzard actuellement, et il a même jamais appartenu à Sony. Pour info, le personnage est passé de Universal Interactive à Sierra Entertainment avant d'appartenir à Activision Blizzard en 2008. En tout cas, un beau matin, le développeur a reçu la visite de plusieurs avocats représentant la boîte. Les avocats lui auraient demandé de tenir les documents bien en évidence, et le développeur aurait été pris en photo avec, pour qu'ils aient une preuve visuelle comme quoi il avait bien reçu le courrier. Il explique un petit peu comment tout ça s'est passé sans trop entrer dans les détails, mais c'est vrai que ça doit être un petit peu flippant quand même. Alors, le courrier fait peur sur le coup, mais en soi c'est pas une action en justice directe non plus. C'est entre guillemets juste Activision Blizzard qui explique que c'est problématique d'utiliser Spyro sans avoir d'autorisation. Et il lui demande gentiment d'arrêter d'utiliser leur personnage pour faire son jeu. Même si le fangame avait l'air d'être super cool, c'est compréhensible qu'Activision Blizzard défende son Spyro. En plus de ça, il y avait un remaster qui allait bientôt sortir au moment où tout ça s'est produit, et c'était prévisible. Souvent, quand un truc comme ça se produit, les équipes arrêtent de travailler sur le projet. C'est trop dangereux de continuer, et refaire le jeu de A à Z pour modifier les personnages, c'est pas toujours possible. Pourtant, là, même avant que le remaster soit annoncé, le développeur avait prévu qu'un truc comme ça lui tombe dessus. Comme il l'explique dans un de ses posts sur Reddit, il s'attendait qu'un truc comme ça se produise au bout d'un moment. Et du coup, pour pouvoir gérer le truc, il a fait le jeu de façon à ce qu'il puisse remplacer les éléments de Spyro par d'autres choses. C'était très malin de faire ça, car il a pu continuer à développer son jeu en remplaçant les textures, les modèles 3D, enfin tout ce qui posait problème. Du coup, maintenant, Spyro ne s'appelle plus Spyro, mais il s'appelle Zera. Il s'est transformé en un espèce d'écureuil volant. Dans une vidéo que le développeur a publiée, on voit bien que beaucoup de choses ont été remplacées, pour plus que ça ressemble à un Spyro. Même si on voit bien que le jeu a l'âme et l'essence des premiers jeux Spyro. Ça, je pense pas que ça changera, mais ça pose pas de problème à l'éditeur, de toute façon. Je pense que ce qui a vraiment embêté Activision Blizzard, c'est le fait qu'il sortait un remaster la même année. Déjà qu'on sait bien que les éditeurs sont pas toujours tendres avec les personnes qui font des fan games, là le développeur a vraiment géré, et il a vraiment bien fait de prévoir le coup pour sauver le travail qu'il avait fait sur plusieurs années. Pour une fois, je trouve que l'histoire se finit plutôt bien, même si c'est plus un jeu Spyro, du coup. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite à jeter un oeil au projet dans la description. En fait, ce jeu-là me rappelle un petit peu Yooka-Laylee pour Banjo-Kazooie, c'est un petit peu une suite spirituelle au premier Spyro qui était sorti sur PS1. Et je suis convaincu que si le développeur arrive au bout de ses idées, bah il va faire un truc vraiment très bien. Et en plus, ça va vraiment être son jeu, vu que c'est plus étiqueté Spyro, et j'espère qu'il arrivera à faire quelque chose avec tout ça. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir, et tu peux aussi t'abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ne t'abonne surtout pas si tu n'aimes pas Nintendo, étant donné que je fais 9 vidéos sur 10 à propos de Mario. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien ! Et toi, ça fait combien de temps qu'on t'a pas vu sur la chaîne ?